Il a inventé la télé-réalité avant l'heure, du petit déjeuner au coucher, Jonas Mekas et sa caméra embarquée nous projettent au cœur de l'intimité. Attention, vous n'êtes pas en train de regarder un film, mais de feuilleter le journal intime de Jonas Mekas, l'homme qui filme tout ce qui défile sous ses yeux. Ce soir-là de 1966, le réalisateur américain est le seul à tourner les débuts du mythique Velvet Underground qui joue à l'occasion d'un dîner de la convention de psychiatrie new-yorkaise. Lou Reed, Nico et Andy Warhol sont saisis au vol. Quand j'ai acheté mon premier appareil photo, l'armée soviétique arrivait. Alors, je me suis dit, je vais prendre une photo. Je n'étais qu'un gamin du village qui courait sur un chemin poussiéreux. L'armée était là et j'ai pris la première photo de ma vie. Un officier s'est rué vers moi, a attrapé mon appareil, a sorti le film, l'a jeté par terre et l'a piétiné dans la poussière. C'est le début de ma carrière dans l'image. Il fait bras-dessus, bras-dessous avec Al Pacino et fait frétiller les sourcils de Martin Scorsese qui, étudiant, ne loupe aucune de ses projections. Si les films de Jonas Mekas ne sont pas connus du grand public, les VIP de l'époque sont, eux, au parfum. De la femme du président des Etats-Unis, Jackie Kennedy, au peintre Salvador Dali, les stars se bousculent pour être fixées sur sa pellicule. En 69, John Lennon et Yoko Ono protestent en pyjama contre la guerre du Vietnam en refusant de quitter leur drap pendant huit jours. C'est le bed-in. Au pied du lit, Mekas n'en perd pas une miette. Les scientifiques font des expériences et c'est leur métier. Mais les réalisateurs n'expérimentent pas. Ou alors les mauvais poètes, les mauvais peintres et les mauvais réalisateurs. À Hollywood, ils font des expériences. Oui, quand ils ont fini un film, ils le montrent à un public choisi et si le public n'aime pas, ils le modifient. C'est leur manière de procéder. Pour Mekas, le script, c'est le mal absolu. Pas d'acteur, pas de décor, pas de budget. Avec cette sainte trinité, Jonas invente le diaristic film, le journal intime filmé qui va révolutionner le cinéma indépendant. La filmographie du réalisateur autodidacte commence en 49. Arrivé à New York depuis une semaine, il achète une caméra et tourne avec son frère Adolf As les premières pages de son journal intime. Jonas filme ses voisins et compatriotes lituaniens, des exilés de la Seconde Guerre mondiale, qui, comme lui, se retrouvent en transit dans les rues de Brooklyn. Ses images tournées entre 49 et 63 sont la trame de son oeuvre culte. Je voulais montrer ce qu'on ressent quand on est en exil. Quand on est forcé de quitter sa maison et qu'on finit dans la misère à Brooklyn. Cette misère-là, celle de la communauté des immigrants d'Europe de l'Est. C'est exactement ça que je voulais montrer. Pourquoi ces gens se sont retrouvés là ? À cause de Yalta, à cause de Churchill, de Gaulle, de Truman. Tous ces gens mauvais qui ont donné ces pays à l'Union soviétique. Leurs habitants ne pouvaient plus rentrer chez eux. Et ils ont fini dans la misère. C'est pour ça que j'ai fait « Lost, Lost, Lost ». Ces gens sont tristes, ces images sont tristes, mais il fallait le montrer. Né en 1922, dans un petit hameau lituanien, Jonas passe son enfance entre l'école et les champs où il est son père paysan. Lorsque la guerre éclate, le lycéen échappe à la mobilisation. La Lituanie est alors tour à tour envahie par l'URSS en 1940, avant d'être reprise par Hitler un an plus tard. Pendant ce temps, Jonas rédige des textes anti-nazis et anti-soviétiques dans le journal de son lycée. En 1944, l'armée rouge s'empare du pays, Mécasse fuit avec son frère, craignant d'être arrêté pour ses écrits. Ce sont finalement les nazis qui les arrêtent dans leurs courses et les emprisonnent dans un camp de travail près de Hambourg. Libérés à la fin de la guerre, les deux frères sont parqués pendant 4 ans dans des camps de déplacés, avant de pouvoir s'exiler vers l'Amérique. En 71, Jonas revient dans son village, retrouver son oncle et poursuivre l'écriture de son journal intime. Je suis jeune et naïve et patriotique, et j'étais édite dans ce journal intime. Directé contre les nazis, nazi-Germagne. Et j'avais ce typewriter que j'étais hideur dans un tas d'eau d'aujourd'hui, par la maison. Et un thief, un night, snooping pour quelque chose, found it et stole it. Et c'était seulement une question de jours ou heures, quand les Jérôme viendraient lui. Donc j'avais très peu de temps pour disparaître. Et c'est à ce point que notre wise-uncle nous dit, «Go, enfants, West, see the world and come back. » « Voilà ma politique. Ne rien imposer à personne, alors que les politiciens, eux, essaient de nous forcer. Il faut croire ça, sinon vous êtes morts. Ma politique, c'est l'opposé de ce qu'on appelle la politique. Mais c'est quand même de la politique, parce que je m'intéresse aux différents modes de pensée et aux différents modes de vie. » En 1949, les frères Mekas débarquent à New York. Dans les semaines, Jonas va voir Dr. Caligari au cinéma. C'est décidé, il fera des films. Tout en vendant des oranges dans la rue pour survivre, il filme sa communauté. « Je n'ai rien à dire. Je filme juste ce qui est en face de moi, ce qui se passe à un certain moment et que je filme dans l'instant même. » En quelques années, Jonas et son frère fondent de leur salon l'épicentre du cinéma underground new-yorkais. Ils fondent en 1953 la Filmmaker Cinémathèque, chargée de diffuser et de conserver ce cinéma d'avant-garde qui va à contre-coran d'Hollywood. Dans les rangs de cette coopérative, le réalisateur Stan Braquage, le poète Allen Ginsberg et le performeur Georges Massiou Nass. Dans la foulée, les frères Mekas créent le film Culture Magazine, l'équivalent des cahiers du cinéma. C'est l'occasion pour Jonas de remettre ses propres awards, un panier de fruits à des petits nouveaux comme les réalisateurs John Cassavetes ou ici Andy Warhol. Pendant ce temps, Mekas n'arrête pas de tourner et décroche en 1964 avec The Brig, le prix du meilleur documentaire au Festival de Venise. Le temps d'une nuit à New York, il filme la dernière mise en scène du Living Theatre, The Brig. La pièce dénonce la violence carcérale à travers le quotidien d'une prison pour Marines et voue à la compagnie d'avant-garde d'être expulsée de son théâtre. Good morning, Marines ! Grigant. Grit ! Grit ! Je m'en reme. J'ai grandi dans la nature, entouré de vaches, d'animaux et des différentes saisons. La neige, la pluie, les arbres. Quand je vais au musée ou dans une galerie, je veux voir des couleurs. Mais tout est noir, gris. Où sont les couleurs ? Où sont les couleurs ? Oui, j'ai grandi dans la nature avec des gens heureux, qui surveillaient les chants, qui chantaient et qui dansaient. Ils étaient heureux. Fidèle à l'esprit de la Beat Generation, Mekas proclame que tout est digne d'être filmé et que la vie quotidienne est un sujet aussi important que baignure. Avec Walden, Jonas va au bout de cette logique en capturant la banalité d'une bataille de boules de neige ou des bateaux glissant sur l'eau. L'hiver dernier, Mekas lâche sa caméra quelques heures pour fêter la rétrospective que lui consacre le centre Pompidou, avec la projection de plus de 70 films. À 90 ans, le réalisateur continue de tourner et de trier les centaines d'heures de vie qu'il a mises en boîte. Comme toujours, le gratin est dans son sillage avec ce soir Agnès B ou Henry, le fils de Dennis Hopper. C'est un voyage dans le temps. C'est traverser un espace, une énergie, la vie privée de Jonas. C'est tout le truc, toute une époque. Je pense vraiment qu'avec Jonas, c'est différent parce qu'il garde toujours une fresquesse. On franchit avec Jonas Mekas les limites de l'espace et du temps. Et parfois même, on prend conscience de notre énergie qui nous fait vivre et anime toute chose. My dear viewers, I guess you have come to another realization by now. And that is that I am not really a film maker. I do not make films. I just film. I'm obsessed with filming. Je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse ces films. Je n'ai pas d'explication. C'est comme pour un chanteur à qui tu demandes pourquoi tu chantes, pourquoi tu danses. Je ne sais pas, je veux juste chanter, danser. C'est pareil pour moi. Je veux juste faire des films. Les Grecs n'avaient pas de problème pour comprendre ça. Ils avaient les muses. Les muses étaient en toi et tu n'avais qu'à faire ce qu'elles te disaient. Si tu ne fais pas ce que les muses te disent, tu fais une dépression nerveuse. Et moi, si je ne fais pas de film, je m'effondre. Tu ne vais pas tenir mourant de wardrobe. Car,,